Dès sa première édition, il a trois ans, Paris Idolis, salon international du dessin contemporain créé à l'initiative de l'association Château de Servière, est devenu un incontournable de la rentrée de l'art contemporain à Marseille. Pour la troisième édition, qui se déroule ce samedi 27 et dimanche 28 août, troisième édition parrainée par le critique historien d'art Paul Arden, le Château de Servière a agrandi ses espaces d'exposition et va accueillir 14 galeries internationales spécialisées dans le dessin de création. Sur Web TV Zibeline, un petit tour rapide et illustré de Paris Idolis en cours de montage, en compagnie de trois des créatrices de l'événement, Martine Robin, Lydie Marquis et François Zaubert. Pour la première édition de Paris Idolis, Bernard Blisten avait été le président d'honneur. L'année dernière, c'était Olivier Kaplan, cette année c'est le critique d'art, historien d'art Paul Arden, qui est aussi commissaire d'exposition. Pourquoi un président d'honneur toutes les années différent et quel est son rôle exactement dans Paris Idolis ? La première année, quand on a lancé Paris Idolis, on a constitué au départ une équipe pour travailler sur le projet, qui a fait partie du comité de pilotage, François Zaubert, Lydie Marquis, Michel Sylvander et moi-même, pour lancer le projet. Et on a très vite voulu avoir un comité de sélection indépendant, présidé par une personnalité. Et c'est vrai que Bernard Blisten nous a beaucoup soutenus en acceptant d'être notre président pour cette première année. Le rôle de Bernard Blisten, comme d'Olivier Kaplan et cette année Paul Arden, c'est de présider en fait le comité de sélection, notamment, et de présider la sélection des galeries qu'on présente dans les différentes éditions. C'est aussi une sorte de parrain, puisqu'on lui demande de nous soutenir et de porter aussi cette initiative à l'échelle du pays, bien évidemment, et au-delà. Et Paul Arden, cette année, qui a accepté cette présidence, est pour nous un parrain formidable, puisqu'il nous soutient tout au long de l'année. Il est aussi là pour nous indiquer des choix et pour, encore une fois, soutenir cette manifestation, qui est toute jeune, puisqu'elle a trois ans. Voilà, des moraines. Alors, attends, on va être essayé d'être logique par rapport à ici. Non, il faut que c'est pour ça, je vous l'avais aussi. Nous nous trouvons dans l'espace que va occuper Backslash, une galerie parisienne qui promeut des jeunes artistes. Elle va présenter pour la première fois à Marseille le travail d'un artiste français qui s'appelle Thomas Lévisclan, qui va donc nous proposer une nouvelle série spécialement conçue et réalisée pour cette nouvelle édition de Paris et de Lille, autour de la question des manifestations. C'est un travail au fusain, extrêmement précis dans un premier temps, mais qui va un petit peu brouiller en appliquant un vernis liquide par-dessus. Et dans ce travail, il y a énormément d'énergie, l'énergie des manifestations, en particulier des manifestations qui va pu y avoir ces deux dernières années. Et il va y avoir aussi bien des grands formats que des petits formats. Ici, nous sommes dans l'espace qui va occuper Backslash Project, une galerie londonienne qui est tenue par une Française, Marie Coulomb. Marie a choisi d'orienter le travail de Saint-Garie autour du dessin d'architecte, le dessin d'idées, ce monde imaginaire que les architectes peuvent jeter sur papier, comme ils vont jeter sur papier les plans. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus ce dessin imaginaire qu'elle valorise dans son espace londonien. Elle va présenter le travail de trois artistes, donc architectes. Il s'agit de Lars Van Rupel, de Tony Preyton et de l'office KGBPS. Ici même, nous sommes dans l'espace de la galerie Analyses Forever, une galerie qui vient de Genève et qui est dirigée par une personne qu'on aime particulièrement, qui a fait notre bonne fée, qui s'appelle Barbara Paula, qui est une femme exceptionnelle, médecin, écrivante, galeriste, dénicheuse de talent. Elle a été une des premières à exposer des artistes aussi importants que Maurice Ocatelain, Tracy Lilline. Donc, une grande dame de l'art contemporain, qu'on accueille pendant ces deux jours. Elle a choisi de nous présenter cette année deux artistes d'origine complètement différente, un grec, qui prend la petite Pavlos Nikolakopoulos, et une femme, venu des pays de l'Est, qui s'appelle Esther Zabot. Donc, on va découvrir le travail de ces deux artistes, connus ici à Marseille. Il faut savoir que Barbara Paula a une affection particulière pour la Grèce, où elle a passé une année, je crois, assez importante pour elle dans sa vie. On est sur le premier stand, le stand d'accueil de la foire, et c'est l'espace que va occuper la galerie Isabelle Gounod. Isabelle Gounod, qui est une référence aussi, bien évidemment, une galerie qui a ouvert en 2007, et dont moi j'ai entendu parler par rapport aux artistes qui voulaient absolument intégrer la galerie Isabelle Gounod, parce qu'on sait qu'elle défend et qu'elle soutient le travail des jeunes artistes. Et pour Paris et Dobie, elle nous fait le plaisir de présenter un solo show de Glenn Baxter. qu'on retrouve régulièrement sur les foires, avec son humour décalé, son côté un peu grotesque, et qui fait un petit point de fraîcheur aussi dans cette édition.